Et bonjour à tous ! Comme vous le voyez, nous nous retrouvons aujourd'hui sur Dofus 1.29. Ça faisait très longtemps que je voulais vous faire des vidéos dessus, mais je ne savais pas trop de quoi parler. Comme vous le voyez, je n'ai pas grand-chose sur moi et je ne possède pas grand-chose de réellement intéressant. Et pourtant, figurez-vous qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette version de Dofus. Et nous allons voir ça tous ensemble. Alors j'ai dû un peu adapter mon écran de jeu, ma capture d'écran à la taille du jeu. C'est toujours du 4 tiers, donc c'est un petit peu compliqué. Mais normalement, vous allez voir tout ce qu'il y a d'important à voir. Aujourd'hui, nous allons parler d'astuces Kama. Pour ça, je me suis rendu à Bonta, car comme vous le savez, à l'époque, les hôtels de vente n'étaient pas réunis. L'hôtel de vente de Bonta était indépendant des autres hôtels de vente. Je me suis donc rendu à Bonta pour vous montrer ce que je veux vous montrer. Et ce que je veux vous montrer, c'est une astuce Kama. Alors beaucoup d'entre vous n'aiment pas ça, mais il se trouve que c'est quand même un peu ma marque de fabrique. J'aime beaucoup les guides et particulièrement les guides pour se faire des Kama. Et donc je trouve ça intéressant d'en parler, même si certains pensent que je fais ça uniquement par objectif putaclic. Alors que je le fais parce que moi, je cherche des moyens de gagner des Kama pour pouvoir jouer sans me prendre la tête. Et je les partage avec vous tout simplement. Comme vous l'avez vu, je suis monté deux cases au-dessus de l'hôtel de vente. Je vais aller trois cases à gauche, au niveau du donjon des rats tel qu'il est indiqué sur la carte. Et on va aller dans ce que vous connaissez peut-être, l'épicerie de Bonta. Alors bien sûr, aujourd'hui, elle n'est plus au même endroit. Elle est un peu plus dure à trouver sur 1.29, mais elle est quand même là. Et dans cette épicerie, on a comme d'habitude plein de choses très intéressantes. Et en fait, il faut savoir que ça se vend très, très, très bien en hôtel de vente. Je vous conseille tout particulièrement les graisses de gelée par exemple, ou encore les mesures de sel. Mais vous pouvez vendre pas mal de choses. Pour l'exemple là, je vais juste acheter 300 d'eau. Comme vous l'avez vu, je viens de dépenser 300 Kama pour acheter ces 300 d'eau. Ça ne m'a pas coûté grand chose, ça ne pèse même pas très lourd. Et pourtant, ça va être très, très rentable. Je vais donc retourner à mon hôtel de vente, juste à côté. Donc 3 cases à gauche, 2 cases en bas. Et vous allez voir à quel point c'est rentable pour appel. J'ai dépensé 300 Kama pour obtenir ces sodos. Et vous allez voir à quel prix je vais réussir à les vendre. Et je peux vous assurer, vous vous en doutez, mais il y a des gens qui viennent les acheter là. Parce que beaucoup ont la flemme tout simplement de passer à la taverne juste pour acheter de l'eau. Alors qu'on peut tout acheter en hôtel de vente. Je descends donc à l'hôtel de vente. Et vous allez voir le prix, c'est assez impressionnant. Si on cherche l'eau, alors pour la trouver, il faut aller dans ressources, eau. Vous voyez, le prix pour 100 bouteilles d'eau, enfin 100 sous d'eau, pardon, c'est 1797. Et donc si je vends mon eau à 1700, j'en ai mis en vente il y a 10 minutes. J'en ai mis 200 en vente, elles sont déjà parties. Et je peux les revendre. Sachant qu'on part donc avec 300 kamas dépensés de base. On se retrouve ici avec 1700 x 3. Ce qui nous fait 3200, 2100, 5100. 5100 kamas, obtenable très facilement comme ça. Donc on retire les 300, donc ça fait 4800. Et vous pouvez faire ça plein de fois. Alors vous êtes limité à 20, donc c'est l'eau n'est pas forcément le plus rentable. C'était l'exemple donné. Comme vous voyez, j'ai du citron, des mesures de sel, de la levure de boulanger, des épices, des résines d'abaractinie, de la graisse de gelée. J'ai plein de choses comme ça, de la graisse de bibloff aussi. Et en fait, ça se vend vraiment plutôt bien. Tout ne se vend pas de la même façon. Il va falloir effectuer quelques tests. Essayez de trouver un peu par vous-même. Mais ça marche toujours. Ça marchait sur Dofus Touch, ça marchait sur Dofus 100.9. Ça a même marché au début de Dofus 2.0. Et ça continuerait à marcher pendant un certain temps. Parce que les gens ont la flemme en fait, tout simplement. Et profiter de la flemme des gens pour faire des ventes. C'est un très bon moyen de se faire des kamas quand on veut tout simplement commencer avec se faire notre petite panneau bouffe tout de base. Comme vous voyez, j'ai cru que j'avais déjà vendu. Ça aurait été vraiment un exemple assez flagrant. Et voilà en fait, une manière toute simple de se faire un peu de kamas quand vous voulez débuter sur Dofus 1.29. Quand vous voulez vous acheter votre première panoplie du bouffe tout. Pour l'exemple, je vais aller voir un petit peu combien coûte la coiffe actuellement. Hop. La musique est vraiment absolument géniale. Alors, une cape bouffante. Voilà, une cape bouffante, ça commence à 1900 kamas. Pour des jeux tout à fait acceptables. Est-ce qu'on peut pas trop ? Oh, regardez-moi ça. Un petit G30 Vita. 49 Vita là. Oh, je vais craquer. Allez, vous savez quoi ? On en profite, on achète la petite panneau bouffe tout. Là, je craque. Je craque totalement. On va chercher un petit G1 Tel. J'ai un 19 intelligence à 7000. Est-ce que je peux pas voir mieux ? Un 36 intelligence à 7500. Un 36 intelligence à 7500. Yes, ça me semble être celle à 7500. Hop. Et c'est parti. Et nous voilà donc du coup avec déjà deux gros éléments de la panoplie du bouton. Qui vont me mettre très 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 bien pour le moment. Et grâce à tout ça, en fait, à simplement l'astuce kamas, je suis parti de 4000 kamas. Je suis juste à l'avantage à acheter ma potion. J'y suis allé. Et vous voyez très bien qu'au final, j'ai même pouvoir aller m'acheter. Vous savez quoi ? On va même continuer la vidéo. On va aller acheter. On va aller acheter la ceinture. On va tout faire. On va tout faire. J'ai pas encore le niveau pour la ceinture. Mais c'est pas grave. On va commencer par l'anneau. L'anneau de Bouze Leclerc. Qu'on va complémenter normalement. Normalement, vous complétez à ce niveau-là avec un anneau du mental. Ah là 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 là. Ça me rappelle tellement de souvenirs. On va pas en payer un trop cher. On n'a pas beaucoup de kamas non plus. 12 000, ce sera déjà très très bien. Hop. Un anneau du Bouze Leclerc. On a un 13 vita pas cher du tout. 26. Ah, le 26, je pense, ça va être pas mal. Ouais, on va prendre le 27. Qui est sympathique ici. Il nous restera l'amulette. Un amulette du Bouvetous, ça en aura pas mal. Une dix centaines, ce serait bien. Au moins huit. Huit cents minimum. Bah, neuf centaines, voilà. Je pense que c'est très bien. Je vais regarder juste au-dessus. Mais oui, neuf centaines, ce sera tout à fait suffisant. Et voilà, il ne nous manque plus que la ceinture du Bouvetous. Et on sera très 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 bien. Et le marteau aussi, pardon. J'ai failli oublier le marteau. Allez, c'est parti. On va continuer. On va aller acheter le marteau. Parce qu'on est bien parti. Tuc, 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 tuc. N'oubliez pas, bien sûr, que pour acheter vos stuff, faites-le donc à Bonta ou à Brakmar. Et non pas à Strub. À Strub, les stuff vous coûtent beaucoup beaucoup plus cher. Parce que les hôtels de vente ne sont pas liés les uns aux autres. Et donc, il faut vraiment en profiter quand vous êtes à Bonta pour acheter tous vos stuff. Alors, je ne pourrais pas équiper la ceinture. Donc, je dirais que j'irais l'acheter plus tard. Comme ça, je garde des Kama pour moi faire mes petites vidéos. Mais voilà, donc c'était un peu mon astuce Kama, mon petit partage avec vous sur Defu 100.9. Très clairement, je ne le fais absolument pas pour le faire des vues, cette vidéo. Je le fais vraiment parce que j'adore jouer sur Defu 100.9. Et je n'ai jamais l'occasion de le faire. Et j'ai galéré un peu au début parce que c'est long, vous commencez, il faut 3.2.0. Ce n'est pas fait pour simplifier la vie, en fait, la 1.9. Ce n'est pas comme la 2.0 où vous pouvez monter niveau 200 en une journée. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je ne savais pas trop comment tourner mes vidéos. Et en fait, quand je me suis rendu compte que je pouvais simplement faire comme on a toujours fait, ça m'a fait vraiment plaisir et j'avais envie de le partager avec vous. J'espère que ça vous plaît autant qu'à moi et que ça vous donne envie de continuer à regarder des vidéos sur ma chaîne. Et si ça vous plaît que je joue à Defu 100.9, ne vous inquiétez pas, j'y jouerai beaucoup plus avec vous. Parce que moi, ça me plaît énormément.